– Bonjour Farid Smaï. – Bonjour. – Vous êtes ancien membre du bureau politique du Front National, celui qui fut un très remarqué conseiller régional d'Île-de-France aussi, et vous publiez dans la collection Patrimoine des héritages, dirigée par Philippe Randa, « La fracture nationale, les dangers de la binationalité ». Alors, avant d'évoquer le sujet du livre, je pense qu'il est quand même nécessaire de faire un regard sur votre parcours, votre cheminement, qui est quand même très atypique. Vous aimez répéter par exemple que votre cœur est français, sans rien retirer de ce que vous devez à votre famille algérienne, à votre culture arabe et à la religion musulmane dans laquelle vous avez été élevé. Chez Farid Smaï, on fait le ramadan et Noël. – Absolument. Et c'est vrai que ça paraît bizarre, mais c'est comme ça. Vous savez, Jésus est né à Nazareth, mais il n'est pas venu pour Nazareth, il est venu pour l'humanité. Et voilà, c'est un personnage, excusez-moi de l'expression, mais qui pour moi est bon. Car dans la culture musulmane, Dieu sait, il faut avoir peur de lui et peur de Dieu. Donc, Allah est méchant. Alors qu'en France, chez nous, chez les catholiques, Dieu est amour, voilà la différence. Et atypique, c'est vrai. Vous savez, j'ai fait une grosse majorité de mes études entre les mains des Pères Blancs. Je ne les remercierai jamais assez, jamais, pour m'avoir donné les premières prémices d'un amour pour la France, d'un amour pour notre culture. Et peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, cette France qui, quand même, quelque part, a eu quand même une quarantaine de rois, de reines et d'histoires considérables. Et qui sont aujourd'hui, malheureusement, passés à l'oubliette. Quand je parle aux téléspectateurs qui ne nous connaissent pas, ils se disent, mais c'est un ancien membre du bureau politique du Front National. Là, on se dit aussi, il y a un parcours professionnel absolument, là aussi, atypique. Vous avez été membre du Parti Socialiste, membre du RPR, puis pendant 10 ans, 15 ans, membre du bureau politique du Front National, personnalité connue. Ce cheminement, c'est encore un cheminement très atypique. Écoutez, je ne vous remercierai jamais assez de m'avoir invité. Et ce cheminement, effectivement, quand j'ai commencé, vous savez, mon père était ouvrier, comme tous ces Français issus de l'immigration. Et forcément, la CGT allait les voir, et tous ces ouvriers ne savaient ni lire ni écrire, tous un alphabète. Et on leur disait, tiens, signe cette carte, et t'auras des cadeaux à la Noël pour tes enfants. Et c'était des cartes de la CGT. Mais ils ne savaient pas ce qu'ils pensaient. Et je me suis aperçu, après, que le Parti Socialiste, finalement, aimait bien les Houbir, les Fatima, les Farid, soit un ballon entre les pieds, ou alors un balai entre les mains. Et quant aux autres, on leur donnait, on leur balançait des mots. Intégration, insertion, assimilation. Je ne comprenais pas bien. Alors je leur disais, mais à quoi ? Assimiler à quoi ? Dites-nous à l'Église, à nos valeurs républicaines entre nous. Je vois malheureusement que nous sommes en train de l'enterrer. Donc il n'y avait rien. C'était une espèce d'encéphalogramme plat. Donc j'accuse le Parti Socialiste, ici sur votre plateau, d'être à l'origine de tout ce que nous vivons aujourd'hui en 2020. J'accuse, oui. Ils sont responsables. Et je n'oublie pas qu'ils sont complices avec cette fausse droite qui nous a trahis, qui a trahi tous les Français. Donc les socialistes aujourd'hui qui habitent généralement les plus beaux quartiers de Paris ont parqué dans des banlieues inhospitalières. Tous ces Français, dont je fais partie, qui ont adhéré à nos valeurs nationales. Mais nous sommes une majorité silencieuse qu'il ne faut surtout pas en réveiller. Donc voilà, j'ai quitté ce Parti Socialiste avec une joie immense. – Vous passez au RPR ? – Après au PME, pas longtemps, j'ai eu des contacts avec le… J'ai eu un contact avec M. Pascoua qui m'avait contacté, M. Balladur. Parce qu'à l'époque, j'étais président de l'association Arabisme et Francité qui consistait à faire en sorte que tous les Français comme moi, qui avaient adhéré loyalement et sincèrement à nos valeurs nationales, qu'on puisse participer dans les instances politiques de notre pays. Je pense qu'il y avait quand même quelque part une espèce de discrimination. Et puis voilà, jusqu'au jour où j'en ai eu marre de voir qu'à chaque fois que je regardais la télévision ou que j'écoutais la radio, on nous parlait d'un ogre, d'un méchant loup qui voulait jeter tous les Arabes à la mer, tous les Juifs à la mer, tous les… Et cet homme s'appelait Jean-Marie Le Pen. Et comme je suis un ancien de l'équipe de France de Waterpolo, vous savez que faire du Waterpolo, il faut tourner à peu près à la minute aux 100 mètres pour être au moins un joueur moyen. J'ai décidé d'aller voir, d'aller le voir personnellement et de lui demander si réellement tout ce qu'il prenait comme injure, comme intoxication médiatique, est-ce que c'était vrai. Et il m'a invité à déjeuner et au sortir du déjeuner, j'avais une dizaine de journalistes. Alors monsieur, vous avez déjeuné avec monsieur Le Pen ? Je dis oui, je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe ? Et je réponds naturellement, j'ai eu l'impression de déjeuner avec mon père. Voilà. Et le lendemain, j'étais dans toute la presse, le bras droit d'Himmler, j'étais le bras droit d'Hitler, alors que je m'appelle Farid Smei. Donc voilà un peu comment fonctionnent nos médias. Il y a 23 ans, vous rencontrez donc à ce déjeuner Jean-Marie Le Pen, on est en 97, 23 ans plus tard, vous lui gardez toujours amitié et fidélité ? Non seulement je garde amitié, mais je suis au quotidien auprès de lui et j'en suis très très fier. Très sincèrement, je ne remercierai jamais assez le bon Dieu de m'avoir mis entre les mains. D'ailleurs un jour, il m'a dit que Farid, tu es le garçon que je n'ai jamais eu, que j'ai voulu avoir. Donc voilà, je suis dans cette famille, je fais partie de la famille et je suis très très fier de servir un homme comme Jean-Marie Le Pen qui, vous savez, un homme comme ça, la France nous le donne une fois tous les mille ans. Alors peut-être que vous allez me poser la question suivante, qui il y avait avant lui, il y a mille ans ? Je vous répondrai tout simplement Jeanne d'Arc. Parfait. Et je précise, je pèse mes mots, tous les mille ans. Donc je peux vous dire que pour le remplacer, ça va être très dur. Mais ça, j'ai parfaitement clair. Vous étudiez deux notions, donc, et vous en avez parlé à l'instant, arabisme et francité. Et je trouve que dans le livre, vous refusez, j'allais dire de manière très forte, de confondre l'islam d'un côté et l'islamisme. C'est toujours le cas ? Non, ce n'est plus le cas. Vous savez, j'ai la chance d'être parfaitement bilingue. J'écris, je lis. Je ne remercierai jamais mon père de m'avoir appris, mis dans une école où on apprenait la langue arabe comme on apprend le latin, comme on apprend l'anglais. Et ce qui me permet de rencontrer des jeunes qui, aujourd'hui, ne sont plus jeunes. Et c'est dramatique, ce que j'entends. C'est affolant. Moi, j'alerte vos téléspectateurs et téléspectatrices lorsque je vais voir les dealers qui sont dans tous les quartiers de Paris, maintenant, et de France. Quand je leur dis, mais... Pas près de chez moi. Je dis, mais Mouloud, tu es en classe, tu es en première à tel lycée. Mais qu'est-ce que tu fais toute la nuit à vendre de la drogue ? Vous savez ce qu'il me répond ? Tu sais, Farid, nous, on n'a pas d'armes. Notre arme, c'est ça. Nous, on ne fume pas, on vend. Non, suivez mon regard. Donc, ils ont une mission. D'où vient la drogue ? Pourquoi cette impunité ? Ils ont une mission de pourrir, de tuer nos enfants par la drogue. Ni plus ni moins. Et c'est une espèce de fatwa. C'est un combat politique. C'est un islam politique. Et ce que je dis, je pèse mes mots. C'est ce qu'il m'a dit. Donc, pour répondre précisément à votre question, il y a trop... Il y a une mission de tous les musulmans du monde, qu'ils soient analfabètes, ignorants, mais musulmans, c'est faire en sorte que la langue française devienne une langue du Coran. Que la langue du Coran devienne la langue européenne et mondiale. C'est l'arabe. On nous montre du doigt. Il ne nous aime que par les prestations sociales. Lorsqu'il y a un match de football, ils ont tous le drapeau algérien sur le dos. Mais je le dis sur ce plateau, à tous ces Français, à ces binationaux qui jouent sur deux nationalités. Je leur dis, lorsque vous allez à la CAF, je vous demande de mettre le drapeau algérien sur votre dos. Donc, tout ce qu'ils aiment chez nous, ce sont les prestations sociales. Ils ne nous aiment pas. Nous sommes des buveurs de vin. Nous sommes des mangeurs de porc. Ils nous détestent. On nous tue. Des Français, aujourd'hui, d'origine maghrébine, de confession musulmane, tuent nos compatriotes. Le Bataclan, les attentats, etc. Ce sont des Français. – J'entends bien, mais dans le livre, vous dites le contraire. Vous dites en gros, oui, bien sûr, il existe un intégrisme islamique, et vous le dénoncez avec virulence, avec la virulence que je viens d'entendre. Mais vous dites aussi qu'il y a eu des attitudes qui ont permis de jeter les populations arabes dans les bras de l'islamisme. Vous comprenez aussi le fait que, par exemple, avec la guerre du Golfe, la guerre d'Irak, les pays occidentaux, par leur attitude vis-à-vis des États arabes du Proche-Orient, ils ont joué avec le feu et ils ont donné du grain à moudre aux islamistes. D'un côté, vous les comprenez aussi, dans leur démarche. – Aussi, mais nous sommes dans une soi-disant démocratie. Je pense que le combat doit être mené avec le verbe. Il est vrai, et je n'accuse pas comme l'Irak, comme vous le dites très justement, vous avez tout à fait raison, l'Irak a subi un génocide. L'Irak, Abraham est né à Hur. Le blé est né en Irak. On a massacré une population de 5 millions d'habitants. On a tué, pendu, au nom de je ne sais quoi, un président qui s'appelait Saddam Hussein et qui était laïc. Il n'y avait pas de musulmans dans son gouvernement. Mais j'accuse surtout la lâcheté de tous ces Français issus de l'immigration, de confessions musulmanes, qui ont un pied en Algérie, un pied en Tunisie, au Maroc, et qui, en France, crachent sur Jean-Marie Le Pen, crachent sur nos églises, crachent sur tout, brûlent nos écoles, brûlent nos piscines, brûlent nos bibliothèques, mais ne brûlent jamais leur mosquée. Alors donc, je dis, et ils n'ont jamais osé prendre les armes dans leur pays d'origine pour faire tomber leur dictateur. Leur dictateur. Quand De Gaulle, qui n'est pas ma tasse de thé, a donné l'Algérie à une mafia qui s'appelle le FLN, tout de suite après, tous les Algériens n'étaient pas indépendants. Il y avait des régimes militaires. Donc ce sont les régimes militaires, ces dictatures, ces monarques qui ont poussé ces peuples qui étaient déjà de culture française à aller dans les mosquées, car il n'y avait pas de parti d'opposition. Donc les gens allaient dans les mosquées. Et puis alors l'islam, avec l'argent des Émirats, on voit le résultat aujourd'hui. Alors je dis, nous sommes aujourd'hui, nous sommes en guerre. Oui, nous sommes en guerre. Il y a des armes dans les banlieues. Il suffit de voir ce qui s'est passé entre les Tchétchènes et les musulmans maghrébins. Et ce n'est pas fini. On voit nos cathédrales brûlées. On ne donne jamais les noms des assassins. On met trois ou quatre jours. Il suffit de la complicité d'un policier pour qu'on apprenne qu'il s'appelle Ben Abdelkader, etc. On ne fait rien. Les Français ont baissé les bras. J'en appelle à tout notre peuple français à se réveiller. Vous savez, je leur dis à vos téléspectateurs, à vos téléspectatrices, quand on attaque mon pays, la France, on attaque aussi le royaume de France. Je dis qu'on ne peut pas tolérer aujourd'hui que le peuple européen, catholique, ne puisse pas faire une grande manifestation après la transformation de Sainte-Sophie en mosquée. Comment peut-on accepter ça ? Je rêve. Dans quel pays je suis ? Mais imaginez aujourd'hui que le ministre de l'Intérieur ou le gouvernement décide qu'une mosquée, qui a été construite avec de l'argent, se transforme en piscine. Mais vous verrez des millions de blacks, de rebeux, de beurre, de musulmans dans la rue. Alors j'en appelle à tous les spectateurs. Réveillez-vous, je leur dis. Réveillez-vous. Nous avons des métastases. Nous sommes atteints par un cancer qui s'appelle l'islamisme, qui s'appelle cet islam politique qui est en train de nous tuer. Et je crois que je m'arrêterai là. Vous n'arrêtez pas parce que quand même, quand même, à nouveau, vous dites qu'on ne peut pas réduire tous les musulmans, ça, à une image qui serait en gros indigéniste, raciste ou racialiste, comme on en voit quelques-uns qui ont la parole. Vous dites qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de musulmans qui travaillent, qui bossent, qui se tiennent bien. Il n'y a pas le triptyque racaille, rap, tag, ne passe pas par eux. – Oui, mais… – C'est important que vous le rappeliez, vous, peut-être. – Mais ils ne sont pas nombreux. Et c'est vrai qu'il y a des familles musulmanes qui, au départ, leurs femmes s'habillent normalement, comme nos femmes, en jupe. Et quand je vois aujourd'hui des enfants, des filles, cette transformation de la cellule familiale, où la femme, où le mari, où le mari enturbane sa femme. Mais le problème, c'est que le mari, non seulement il enturbane sa femme, mais il mate nos femmes. Donc il y a une cellule familiale qui, de plus en plus, se dirige vers un islam. Alors qu'il soit radical, pour moi, l'islam, il est radical. Quand on lit dans le Coran que la sœur n'a pas le droit, la même part d'héritage, c'est quoi ? – Mais est-ce que ce n'est pas tout simplement le problème de l'immigration, plus que le problème de l'islam, et des problèmes, vous les soulevez d'ailleurs beaucoup, d'insertion dans la vie professionnelle, de logement, d'insertion dans la vie sociale. Est-ce que ce n'est pas ça la piste ? – Oui, sûr, mais tous les gouvernements successifs, je me rappelle, en 1998, on avait proposé un amendement qui n'a pas été voté. On proposait, j'étais très fier d'être dans le groupe du Front National, on avait proposé que tous les HLM, au lieu de mettre des millions d'euros à repeindre les cages d'escalier, à repeindre les ascenseurs, j'avais proposé, nous avions proposé, que tous ces HLM de France puissent être mis en vente de façon à ce que les jeunes racaillent, lorsqu'ils voient un copain à lui taguer, eh bien il lui casse la figure, il lui dit, non, c'est la propriété de mon père. Être propriétaire est déjà une appartenance à une nation. On ne m'a pas écouté, on a préféré leur mettre la culture de l'HLM dans la tête, n'importe quel aujourd'hui. – De la cisternale. – Oui, c'est affolant, voilà. Et c'est ça qui rattache. Comment voulez-vous, ils sont binationaux, ils sont éduqués depuis l'âge de deux ou trois ans à aller tous les ans au bled pendant les vacances. Quand vous leur dites, quand il a 14 ans, Fatima, Zorin, Mohamed, tu connais la Dordogne ? Il vous dit, mais c'est une marque de chocolat ? À qui la faute ? Donc, voilà ce qu'a fait cette binationalité. Les parents ont massacré, pas une, pas deux, pas trois, mais quatre générations. Donc, ils ne savent plus. Parce que la République a failli à sa mission, parce qu'on ne leur a pas dit, voilà ce que c'est que la France, voilà ce que c'est que notre histoire. Pourquoi le gouvernement ne dit pas que, par exemple, des millions de touristes viennent chez nous tous les ans ? À part cette année, à cause du drame qui nous frappe. Des millions d'Américains, Anglais, ils viennent visiter quoi ? Ils viennent visiter le château de Versailles, le château de Chambord, ils viennent visiter le Louvre, ils viennent visiter, cher monsieur, la beauté, l'énergie de ce que nos 43 nous ont laissé. Ils ne viennent pas visiter l'Assemblée nationale ou le Conseil régional. Donc, on n'a pas appris à ces jeunes que nous avons une histoire ancestrale très importante. Aujourd'hui, aucun jeune Français, quand vous lui parlez de Clovis, il vous dit, qui c'est ? Alors, je ne vous parle pas de l'éducation nationale, de tous ces profs ignares, aux cheveux longs, malhabillés. – Vous avez été éducateur vous-même, vous avez pu participer à cette édition. – Ah, mais j'étais marginalisé. J'étais montré du doigt parce qu'avec mes élèves, je leur parlais de ça. Je leur disais, le drapeau, c'est bleu, blanc, rouge. Et les élèves me disaient, non, c'est vert, blanc, rouge. C'est l'étoile, c'est ci. Alors, voilà. Alors, moi, j'en appelle et je profite de votre invitation pour dire, je pense que ce nouveau gouvernement, s'il a le courage de faire en sorte que tous les matins, dans les écoles privées, dans les écoles laïques, tous les matins, il y a une levée du drapeau, avec l'hymne national, alors je dirais que notre pays commence, notre gouvernement a déjà compris quelque chose. Je ne vois pas pourquoi on l'offrait au Maroc et dans certains pays. – Un symbole, autre symbole, mais qui est plus important pour vous, parce que depuis toujours, je lisais vos premières interventions, vous dites, vous, depuis toujours, la binationalité, c'est une hérésie juridique, c'est une faute politique. – Absolument. – Vous n'avez pas changé de point de vue là-dessus. – Non seulement, je n'avais pas changé, mais l'histoire me donne raison. Je vous donne comme exemple Carlos Ghosn, qui était président de Renault. Comment il a réussi à s'échapper ? Il a quatre passeports, avec son passeport libanais, dans une malle, il arrive au Liban, il présente son passeport libanais, il est nixrable. Et je ne parle pas que M. Carlos Ghosn, je parle de tous les binationaux. Regardez l'affaire du sentier, dont on ne parle plus, qui était une affaire gigantesque, qui consistait à récupérer des millions d'euros. On n'en parle plus, parce que beaucoup sont partis en Israël. Et chaque État national ne peut pas extrader ces nationaux. Vous avez vu ce que c'est que les dangers de la binationalité ? Lorsqu'un islamiste français tue en France, il sait très bien qu'il ne va pas être exécuté. Celui qui a tué des pauvres personnes innocentes au Bataclan, il fait de la musculation dans sa cellule. Il est en inclusive, tout compris petit déjeuner, déjeuner. Vous trouvez ça normal ? – Ce qui est normal, c'est que vous parlez par exemple de l'Algérie, le chiffre des binationaux franco-algériens, il est généralement estimé à plusieurs millions, deux, voire trois, voire quatre selon les études. Mais qu'est-ce qu'on fait concrètement par Ismail ? On leur dit quoi ? – Eh bien c'est simple. J'en appelle, merci de cette très bonne question, j'en appelle au gouvernement aujourd'hui, de montrer qu'il est courageux, et qu'il a quelque chose dans le ventre. On devrait, ils ont les noms et prénoms de tous les binationaux, et particulièrement algériens. Quand on voit des Algériens voter pour les élections algériennes en France, ça me fait vomir, ce n'est pas normal. Alors que doit-on faire ? Mettre en face tous ces binationaux, leur dire, voilà, on vous donne six mois, vous devez faire un choix, choisir, soit vous restez français, soit vous restez algérien. Mais leur dire loyalement, leur dire dignement, c'est un choix, c'est un choix loyal vis-à-vis de la patrie. Car, je pense, on ne peut pas servir de patrie à la fois. Imaginez une guerre franco-algérienne. Je vous promets qu'aucun Français ne sortira dans la rue. Ce sera la Bosnie-Herzégovine. Et ce conflit, je le vois arriver, ne serait-ce que par le gaz. Car nous avons un gouvernement en face, le FLN, qui nous déteste. Qui a fait en sorte qu'avec l'argent qui vole au peuple algérien, on met leurs enfants dans les plus grandes écoles françaises. Ils ont acheté tous les appartements de l'avenue Foch. Ils ont acheté tous les hôtels de Paris. Et je veux dire par là qu'au même titre que l'on n'a qu'une seule maman, on ne peut servir qu'une seule patrie. – On peut aimer ces deux enfants de la même façon ? Parce qu'on a deux enfants, on peut les aimer de la même façon. On n'est pas obligés d'en préférer un à l'autre. – Ah non, vous savez, en France, dans la constitution française, et la constitution européenne, j'aime pas l'Europe et je n'aime pas cette… On peut déchoir de la nationalité quelqu'un qui a une autre nationalité. Parce qu'on n'a pas le droit de le laisser à Patrides. Dernièrement, cinq Marocains, un Turc, sont allés jusqu'à la cour d'appel européenne pour se battre. Ils étaient déchus de la nationalité française. La cour européenne a rendu un jugement, c'est extraordinaire, j'en reviens pas, en leur disant, vous n'êtes plus français, maintenant vous êtes marocain. Mais rassurez-vous, vous avez toujours une autre nationalité. Ils ont été expulsés. Maître Gims, il n'y a pas longtemps, ce rappeur, on s'est aperçu qu'il avait deux femmes. Il a été déchu de la nationalité française. Mais ce n'est pas médiatisé. On doit absolument, on ne peut pas servir deux patries. On ne peut pas être français et algérien. On ne peut pas être israélien et français. On ne peut pas être, je ne sais pas. Quoi qu'un Européen sur la binationalité, quelque part, on me dira, mais pourquoi tu ne critiques pas les Européens binationaux ? On peut être franco-suisse, on peut être franco-italien, on peut être franco-espagnol. Mais le dimanche, on a le même chemin, l'Église. Alors que là, ce n'est pas le cas. – Vous connaissez les arguments aussi de ceux qui veulent la binationalité. Et ça va être forcément ma dernière question, malheureusement. C'est qu'elle est reconnue ou tolérée par la plupart des pays du monde. On peut parler de tolérance partielle dans le monde entier. Ça serait sauf en France. – Eh bien, on voit le résultat. On voit le résultat aujourd'hui. Parce que je vais vous dire, nous n'avons pas beaucoup de temps. Aujourd'hui, dans mon entourage et tous les jeunes que je rencontre, qui sont au chômage, vous savez pourquoi ils vendent de la drogue ? Pourquoi ils ne travaillent pas ? Ils vivent de RSA, etc. ? Eh bien, parce qu'arrivé à un certain âge, ils vont au Bled, ils vont au Maroc, en Algérie, ils vont dans les familles les plus bourgeoises, et ils demandent la main d'une fille dont le père est milliardaire. Il lui dit, écoute, moi je n'ai pas d'argent. Tu me donnes ta fille, je l'amène en France, elle devient française. Et après, le circuit, toute la famille aura des visas. Mais tu me donnes combien ? Ils revendent leur nationalité française. C'est plus qu'un BAC, c'est un BAC plus 25, c'est un BAC qui... Ils monnayent aujourd'hui la nationalité. Il y a des sites où aujourd'hui, on voit des personnes qui demandent à certains banlieusards de venir au Bled, etc. Tu as la nationalité française ? Viens à la maison. On a monnayé la nationalité. Tout ce que je vous dis là, c'est vérifiable. Donc, voilà pourquoi je me bats. Il faut absolument supprimer la binationalité. Je dis bien sûr, on ne met pas tous les musulmans dans le même sac. Mais croyez-moi, il faut absolument que tous ces musulmans d'Europe, tous ces imams que je traiterai de salopards, d'ignorants, lorsque nous avons perdu plus de 600 Français chez nous, tués par des Français binationaux. Je n'ai pas vu tous ces imams appeler tous les musulmans de France et d'Europe à faire une grande manifestation pour dire, nous, nous ne sommes pas comme eux. Jamais ils l'ont fait. Et j'en appelle encore avant cette fin d'émission à ce que tous les Français fassent une grande manifestation. Et je serai devant, poitrine ouverte, pour dénoncer ce qu'a fait Erdogan, qui transforme Sainte-Sophie en mosquée. Même le pape ne dit rien. Mais c'est la fin du monde. C'est la fin du monde. Alors je dis, merci d'avoir donné le nom de l'éditeur, mais nombreux téléspectateurs et téléspectatrices n'ont pas peut-être l'habitude d'utiliser Internet. Si vous permettez, je vais donner mon numéro de téléphone, ils pourront m'appeler directement en accord avec mon éditeur. Donc ceux qui veulent le livre et qui sont parisiens surtout, je pourrais même le porter, leur dédicacer et continuer ma conversation que vous avez gentiment. – Allons-y, espérons que vous n'aurez que des appels téléphoniques sympathiques. – 06-98-54-43-69. J'écris vite, ils n'ont pas encore de stulo. Donc 06-98-54-43-69. Allez, à utiliser avec modération seulement pour acheter le livre et si vous voulez parler à Farid Smaï pour cette fracture nationale, les dangers de la binationalité. Merci Farid. – Merci de m'avoir accueilli. Merci, mille fois merci. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 Merci.